Ok les gars, je voulais que je vous raconte une histoire Juste, je vous préviens les gars, c'est pas une histoire drôle Enfin, moi avec du recul je la trouve méga drôle tu vois Mais peut-être qu'au premier abord elle l'est pas forcément Vous saviez qu'il y a 6 ans j'étais en entreprise et que j'ai tout quitté en mode J'ai 8 viewers, je suis le god de Twitch, je me tire Et je suis allé réaliser mon rêve Ça a été un chouïa plus compliqué les gars Asseyez-vous, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire Servez-vous l'apéritif, roulez la mèche 8 viewers, j'étais un monstre de Twitch chat Je me dis vas-y c'est le moment de tenter le truc, je sentais que ça montait et tout Y'avait un truc à faire, j'étais en CDI à ce moment là Dans une petite entreprise de tournage fraisage Dans cette entreprise d'Elzenheim se trouvent des tourneurs fraiseurs Un métier qui se raréfie J'aimerais vivre de mon rêve qui était d'être joueur pro à ce moment là, pas streamer tu vois Et même si j'échoue, j'ai envie d'essayer Parce que si je suis au même endroit dans 10 ans J'ai envie de me dire J'ai tenté cette expérience J'ai pris le risque de On peut tous se permettre de prendre un risque À un moment donné tu vois Moi à ce moment là, j'avais calculé J'avais de quoi payer 6 loyers Avec nourriture J'étais large Hop, je me fais beau Je vais voir mon patron, je lui explique mon projet Et je dis, est-ce qu'on pourrait faire une démission à l'amiable Que je puisse avoir le fameux chômage Tout en tentant ma chance pendant 6 mois avec Twitch Et espérer l'aventure Sinon tu vois, ça allait être chaud Il me regarde dans le blanc des yeux Et il me dit Non Je le regarde Je dis, comment ça ? Genre je ne m'y attendais pas à ce qu'ils disent non tu vois Il me fait, tu veux démissionner, tu portes tes couilles Tu démissionnes J'étais très mignon tu vois, j'étais en mode Ouais mais je veux le chômage tu vois C'est l'objectif recherché tu vois D'avoir le chômage Histoire de pouvoir tenter mon expérience Tu comprends ? Il fait ouais Je n'aurai rien à foutre Il me dit j'en ai rien à foutre tu vois Vraiment avec une semi-haine tu vois Enfin un connard tu vois Un connard J'étais pas ultra net à ce moment là Je le suis plus maintenant Et il y a quelque chose qui se débloque en mode C'est pas grave Et je le regarde je fais C'est pas grave Je vais trouver une solution Je rentre chez moi, je réfléchis Comment on quitte son travail Et qu'on a le chômage en même temps Vous allez me répondre chat Abandon de poste Le fameux Le classique Mais vous avez appris à me connaître Pendant ces dernières années chat J'abandonne pas Du coup Qu'est-ce que j'ai fait chat J'ai pas choisi cette option J'ai choisi d'y aller Tous les jours Et tous les jours les gars De faire acte de présence Si on me demandait des trucs à faire Je pouvais se manger les doigts Je faisais rien Mais J'y suis allé chaque jour les gars Pendant 8h A de rien faire Pendant un mois Sans jamais de retard Sérieux Sauf que Je jouais avec Je jouais avec Avec mes armes Ils ont choisi de jouer avec Avec les leurs Et les leurs N'ont pas été belles les gars Ils se sont dit On va essayer de le faire craquer On va lui faire un peu d'harcèlement moral C'est mignon l'harcèlement moral Au bout de De deux semaines Genre je commençais à 5h du mat Le chef au dessus de moi Se pointe tu vois Et là il me met un petit savon En me cassant les couilles Sur des trucs Que j'étais censé avoir fait Mais vu que je faisais rien Je faisais C'était pas moi tu vois Jour 1 Il me met la faute De certaines pièces Qui ont été fabriquées Sur mon dos Je dis que c'est pas moi Vu que j'ai rien foutu Mais c'est comme ça Que c'est noté dans les documents Mardi jour 2 Il me fait le même coup gros Putain Ça commence à me casser les couilles Mercredi Il vient Juste il regarde Il fait des petites réflexions de merde Et il part Et il faut savoir les gars Qu'en même temps J'ai profité de ce mois Plutôt Plutôt tranquille Pour streamer Il va se passer Un phénomène Qu'est-ce qui se passait Le mercredi d'il y a 6 ans Tchat Il y avait les screams Il y avait les tournois le soir Où on affrontait Les meilleurs américains Sur H1Z1 Du coup Mais qu'est-ce que j'ai fait Je les ai affrontés Jusqu'à 3h du mat' Les mecs Bah je mets mon réveil Il me dit que ça sonne Dans une heure et demie Vous avez tous connu ça C'est pas ouf tu vois Je me réveille Je suis la tête dans le cul Je vais bosser Et là on est le fameux jour J Le jour Où j'ai disjoncté C'était la suite Des jours de merde et tout Donc je m'attendais A ce que ce petit fils de pute C'était un chef les gars Il devait avoir mon âge Il était tout teigneux Méchant comme la teigne chat Et il vient me voir Il me fait T'as encore fait de la merde Tu fais que de la merde Mais démissionne Il pousse à bout Je l'ai regardé Dans le blanc des yeux Je suis Je vais t'exploser le front J'ai pris le maillet J'ai tapé un grand coup Sur l'établi Je fais maintenant Viens la salope Il a vu la folie Dans mon regard Il s'est enfui en courant Il allait se planquer Dans le bureau des chefs Comme je vous ai dit J'avais un peu disjoncté J'avais plus beaucoup d'heures de sommeil Je me suis foutu devant la porte Avec le maillet Je fais Tu vas devoir sortir à un moment donné Donc sors maintenant Ça va se passer J'ai disjoncté Au bout de 15 minutes Je me suis lassé Autant laisser tomber Et je suis retourné à mon poste Tranquille les gars Mais évidemment Qu'est-ce qu'il se passe A l'heure où tous les grands patrons Ils arrivent Yannou Convoqué On doit y aller Ils font ok Mais là on n'a pas le choix On doit faire un licenciement Faute grave Ou je sais pas quoi Et du coup pendant un mois Les gars Ils m'envoient chez moi Je fais ok Donc je suis pas payé pendant un mois Si si T'es payé pendant un mois A rester chez toi Yalla C'est là que je commence Je recommencerai Il m'a regardé d'un regard dépité En mode Oh bah Il fait bah Vous êtes viré Là dans ma tête Je suis en mode Yes Trop bien Et à la fin de cette histoire Les gars Seulement deux mois après M'être fait officiellement viré Je passais partenaire Twitch Et je pouvais vivre dans ma passion Et nous voilà six ans après Dans le top des Twitch français Croyer en vos rêves Croyer en vos rêves Toujours Enfin tu sais C'est pas moi qui fais le montage Il aimerait que ce soit modifié un peu Tu vois donc Pendant Pendant pas longtemps Parce que du coup Dès trois mois après J'ai pu en vivre Donc Moi dans ma vie J'ai chopé le chômage Trois mois Et du coup Morale de l'histoire Les gars Si vous devez vous balader Quelque part ou quoi Il faut toujours avoir Un maillet dans votre main Non mais Les trois mois de chômage Que j'ai pris Je les ai rendus fois mille T'en fais pas Je suis un bon client C'est moi qui paye Les petits déj à Manu Ainsi que ses desserts Je pense Sous-titres par Jérémy Diaz